Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur les Sims God Grandir Ensemble On est le week-end, c'est la nuit, il est 1h du matin, tout le monde dort, sauf le petit Jack qui vient de se réveiller et il est en colère Réveillé et en colère, Jack est réveillé et d'humeur colérique, je pense qu'il doit avoir un petit peu faim Donc du coup ça va être sa maman qui va se lever pour s'en occuper Du coup tu vas le nourrir, l'allaiter Allez Jack, mais il veut pas boire, mais enfin, t'as faim bébé, il faut boire Bon du coup il pleure, va falloir essayer de le calmer un petit peu Voilà tu vas le réconforter T'as faim là, on va te donner à manger, tu nous laisses te donner à manger Essaye de l'allaiter à nouveau pour voir Mais pourquoi tu le mets dans son lit, il a pas besoin de dormir, il a besoin de manger Elle vérifie qu'il va bien, bah il va pas forcément bien Ah, il est heureux d'être libre Oui mais t'as faim, on va te donner à manger quand même avant que tu te rendormes Là il est à nouveau pas content parce qu'il est porté, mais bon Est-ce que t'acceptes ? Ah, bah lui donne un biberon, j'avais dit de l'allaiter, mais bon tant pis c'est pas grave Voilà, maintenant tu vas pouvoir te rendormir Allez un petit rose et on va essayer de te remettre dans le lit Ah, et apparemment il a un bon appétit notre petit Jack Ok, bah ça change de sa soeur Maintenant c'est la petite Rose qui est réveillée, elle elle est joueuse Donc ça va, ah elle a débloqué, c'est Jack qui a débloqué l'étape gazouillée Elle elle est réveillée et heureuse Bah oui mais bon, là il faudrait qu'on te donne à manger et après il faut que tu te rendormes quand même Allez Jack c'est bien, tu t'es rendormie, maintenant on passe à ta soeur Toi c'est bien, tu acceptes de boire tout de suite Peut-être qu'après tu pourrais faire dans ta couche, comme ça on change ta couche directe et après on peut te remettre au lit Voilà du coup on va pouvoir te changer et puis tu pourras te recoucher Jumeur protectrice, quand sa lit est avec quelqu'un qu'elle adore, elle veut le protéger et qu'il soit en sécurité Allez du coup tu vas pouvoir la recoucher, j'espère qu'elle va bien vouloir s'endormir Et après du coup tu vas nous nettoyer ce biberon avant qu'il traîne des trucs de partout là Apparemment elle a un peu de mal à s'endormir mais j'espère qu'elle va quand même y arriver Et toi tu vas aller te recoucher du coup Là elle a la bougeotte alors je sais pas trop si elle va pouvoir s'endormir tout de suite Apparemment elle n'y arrive pas trop, ah si ça y est elle s'est endormie Et Sophia est réveillée, elle a une dent qui bouge Sophia a une dent qui bouge, elle devrait la perdre bientôt Faire bouger davantage la dent et se brosser les dents peut accélérer le processus Sophia peut aussi prendre son courage à deux mains et arracher la dent Ecoutez je pense qu'on va pas lui arracher Par contre du coup elle est mal à l'aise, dent qui bouge Sophia s'est réveillée avec une dent qui bouge, ce n'est qu'une question de temps avant que cette dent ne devienne une ex-dent Je pense que du coup tu vas faire un petit tour aux toilettes, tout le monde dort pour le moment Il nous reste un petit peu de gâteau aux fraises, bah tu pourrais peut-être en prendre un petit morceau pour ton petit déjeuner Alors papa est réveillé, tu vas peut-être changer de tenue quand même Tom Parce que tu vas pas rester en sous-vêtement devant tes enfants Toi du coup tu vas en profiter que les jumeaux dorment Tu vas aller dans la salle de bain prendre une petite douche Apparemment aujourd'hui il pleut, c'est dommage pour un samedi, j'aurais bien voulu qu'on ait du beau temps Alors Tom, maintenant que t'es prêt tout propre, eh bien tu vas toi aussi prendre un petit morceau de gâteau Sophia du coup tu vas venir te brosser les dents maintenant que tu as mangé Ah, la petite rose est réveillée Bah écoute pour le moment personne ne peut s'occuper de toi Si peut-être ton papa, mais tu vas attendre un petit peu, dommage t'as pas fait ta nuit complète Bah écoute, toi du coup tu vas t'habiller Aujourd'hui il fait plutôt chaud, même s'il pleut Du coup t'as qu'à mettre cette petite salopette Alors normalement c'est vrai qu'elle a pas encore été à l'école Mais on va quand même lui faire faire ses devoirs pour pas qu'elle ait de mauvaises notes Parce que voilà, elle va aller à l'école lundi Mais elle a déjà des devoirs dans son inventaire Donc on va les faire On va dire qu'elle prépare sa rentrée Alors lui il voulait enseigner quelque chose à un enfant en l'aidant à faire ses devoirs Donc on va du coup aider à faire ses devoirs La petite rose peut attendre Elle est de bonne humeur, donc ça va Ah, et apparemment elle a débloqué une étape tendre le bras Ah, ils sont concentrés tous les deux du coup Les enfants sont notre avenir Être entouré d'enfants et les voir sourire est quelque chose de très important pour les Sims qui adorent les enfants Oh ça y est, le petit Jack par contre est réveillé et en colère Donc je pense que Sally va malheureusement devoir se lever Fantastique prof, Tom est un instructeur de talent Et sa plus belle récompense est le progrès de ses élèves Et bah écoute Sally, lève-toi Je pense que c'est la petite rose qui a plus faim que son frère Donc on va venir du coup la nourrir Et du coup elle a atteint le niveau 6 en compétence éducation Sally peut désormais aider les autres parents à se sentir mieux Lorsqu'elle veut leur enfant de lien difficile Lorsqu'elle s'occupe de nouveau-né ou de nourrisson Sally peut désormais voir de quoi ils l'ont besoin Voilà maintenant du coup que tu l'as allaitée Tu vas pouvoir poser la petite rose ici Et puis on va s'occuper de son frère Donc déjà on va essayer de le calmer notre petit Jack Parce qu'il est pas bien Sophie elle avait des petits jeux dans son inventaire Donc je pense qu'on va les sortir Et on va les donner aux jumeaux Comme ça ils pourront jouer avec Du coup toi vu que tu s'étends dans le bras Tu pourrais peut-être attraper Ah non le jouet est trop loin Elle ne peut pas encore faire cette action Ok bah écoute Qu'est-ce que tu peux faire du coup ? Tu vas patienter un petit peu Et puis essayer de t'occuper toute seule Ah spécificité se calme seule Rose essaye souvent de s'apaiser toute seule Les nourrissons ayant la spécificité se calme seule Ont plus de chances de mettre leurs petits doigts et orteils dans leur bouche Pour se calmer quand ils sont tristes ou en colère Surtout quand ils pleurent Ils se calment également seul pour s'endormir Alors qu'est-ce qui va pas Jack ? Pourquoi t'es pas content ? Sophia du coup a terminé ses devoirs Est-ce que Tom du coup ça va lui valider son action ? Et oui du coup Qu'est-ce qu'il veut ? Tu vas avoir une relation amicale avec un membre de la famille Bah oui ça serait bien Du coup t'aurais quand même besoin toi d'apprendre le niveau 4 de la compétence recherche et débat Donc tu vas t'entraîner à débattre Oui c'est ça Sophia en attendant t'as qu'à venir faire des dessins Parce que je sais vraiment pas quoi te faire d'autre Tu pourrais peut-être fabriquer un bracelet d'amitié Comme ça tu pourras l'échanger après avec ta copine Tu vas faire une série de cœurs roses Alors toi on va essayer de te nourrir Bien que tu sois en colère Mais il va falloir que tu te calmes quand même un petit peu Maintenant il est triste du coup Ah ! Il y a quelqu'un qui veut nous acheter notre bonnet Bah c'est cool on va pouvoir faire un peu d'argent Pourquoi tu me portes ? Sophia atteint le niveau 5 en créativité Elle devient parfois inspirée en jouant avec une maison de poupées Bon du coup on va te poser Puisque tu veux être tranquille On va te poser Comme ça tu seras content Elle a déjà terminé du coup son bracelet d'amitié Donc elle le donnera à sa copine quand elle la verra Peut-être que tu pourrais venir un peu parler à ta sœur et la divertir Tu vas prendre soin de tes besoins Je vois que t'as quand même faim Tu pourrais peut-être faire le petit déjeuner En plus t'es inspirée Donc je pense que tu vas cuisiner Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Pourquoi pas des pancakes ? Du coup tu vas t'occuper tout seul Du coup Sophia elle parle à ses frères et sœurs C'est vraiment trop chou Ah et Sophia atteint le niveau 4 de la compétence faculté sociale Elle peut obtenir des états d'esprit plus puissants En regardant SimTV sur un ordinateur Du coup tu pourrais peut-être après Embrasser un membre de la famille Ça doit être trop mignon ça Regardez c'est trop chou Elle lui fait un petit bisou Oh c'est trop mignon Du coup maintenant elle va parler avec Jacques Ah elle joue avec son petit jouet en fait Elle joue près d'eux c'est trop chou Et Jacques a également débloqué l'étape tendre le bras Non mais peut-être que du coup elle peut nous donner un jouet Tu vas nous donner le jouet Sophia Le petit koala Ah et Jacques aussi se calme seul Bah c'est pas des jumeaux pour rien Ah la Sally elle va pouvoir enfin manger ses pancakes Et les 10h30 Et la petite rose a débloqué l'étape de gazouiller Sophia tu peux pas lui donner le jouet à la petite rose ça serait bien Oh et le petit Jack a fait dans sa couche visiblement Apparemment Sophia est triste Pourquoi éclipsée ? C'est tout ? Pfff Sophia fait ça depuis des années Ah parce que ça se raffranchit une étape Bah oui mais bon ils sont plus petits que toi Et il y a une couche malodorante Oui je pense que Tom va devoir venir changer le petit Jack Et après du coup Sally va s'occuper de ses besoins Aller aux toilettes et prendre sa douche Toi du coup tu vas débarrasser ton assiette Ranger les pancakes dans le frigo Et puis aller prendre ta douche Attends avant de ça n'oublie pas de vendre l'objet sur Plopsie Envoyer sur Plopsie Ça va nous faire 71 Simflous en plus Oh là là je pense que la petite rose aussi va bientôt faire dans sa couche Parce qu'elle a très envie de faire pipi Allez prends le petit Jack dans tes bras Et tu vas aller lui changer sa couche comme ça Et pourquoi tu prends la petite ? Je t'ai dit de prendre ton petit garçon Laisse-la tranquille ta petite J'ai dit prendre le garçon C'est trop pénible quand ils écoutent pas les Sims Oh c'est trop bien Sophia tu nous aides à changer la poubelle C'est vraiment trop gentil Bon bah écoute on va te changer d'abord Et après on s'occupera de ton frère Voilà tu vas lui changer la couche Toi je pense que tu vas avoir faim après Donc vu que t'as mangé que du gâteau ce matin Donc tu vas pouvoir manger des restes qu'on a au frigo Voilà il reste une portion de gratin d'aubergine au parmesan Donc tu vas le terminer Ta petite une fois qu'elle sera propre Tu vas pouvoir la remettre au lit parce qu'elle est fatiguée Et maintenant on va s'occuper de Jack Maintenant bah écoute t'as qu'à le mettre également dans son lit Il a besoin de se reposer Toi du coup tu vas débarrasser ton assiette Sali tu vas récupérer le linge Ah il est encore humide Donc tu vas à nouveau lancer le sèche-linge Toi du coup t'as un petit creux Donc t'as qu'à manger un petit repas rapide Tu vas manger Tu vas te faire un sandwich Un sandwich jambon fromage Bon maintenant il fait juste nuageux Donc c'est bien toi tu vas pouvoir venir jouer un petit peu à l'extérieur Et toi Sali t'es plutôt de bonne humeur Donc écoute tu vas te poser Et tu vas faire un petit peu de tricot Tu vas continuer du coup à faire le pull avec robe beige et rouge pour femme Les jumeaux font leur sieste C'est très calme maintenant dans la maison Donc ça c'est cool Comme du coup tu vas débarrasser ton assiette Et puis j'aurais bien voulu que vous en profitiez Comme c'est le week-end Et que vous avez un petit peu de temps Et que vous construisiez la cabane dans les arbres Ah apparemment elle est pas bien placée Comment ça ? Ah peut-être que c'est le petit tunnel pour bambins Qui gêne un peu Donc on va le déplacer On va le mettre plutôt comme ça Et puis on va voir du coup si ça fonctionne Mais non il peut toujours pas Je sais pas pourquoi ça bloque Il peut pas croiser d'autres objets Mais qu'est-ce qu'il croise en réalité ? Il croise... ah ouais il croise... Mince c'est un peu bête si on a pas la place pour faire notre cabane On va essayer d'enlever les fleurs Pour voir si c'est ça qui dérange On va enlever les quelques buissons qui sont là Je me dis peut-être que c'est la barrière en fait qui bloque Donc malheureusement je pense qu'on va devoir enlever notre barrière Alors maintenant que j'ai enlevé toutes les barrières Où est-ce qu'on peut mettre concrètement notre cabane ? On peut la mettre ici Donc on va voir si ça fonctionne Maintenant toujours pas Et en plus il pleut maintenant Bon bah c'est génial Je peux même pas faire ce que j'avais prévu Écoutez vous allez rentrer Puis vous allez regarder un petit film ensemble Là en famille Parce que là ça m'a un peu saoulée Vous allez regarder le retour du chien perdu ensemble Bah quand même viens t'asseoir à côté de ton papa Pour regarder le film Apparemment elle veut pas s'asseoir Elle reste debout du coup Ah si ça y est quand même Oh t'es à nouveau très joueuse Mais t'es pénible à faire ça Va donc aller te calmer un peu Parce que j'ai pas du tout envie que tu meurs Voilà maintenant tu peux reprendre ton projet de tricot En tout cas va vraiment falloir que je trouve une solution Là pour cette cabane Bon là il pleut Donc on va dire que ça va Mais j'aimerais vraiment pouvoir la construire quand même Partager son amour des enfants C'est trop mignon Tom Apparemment elle a trouvé le film ennuyeux Et voici le gagnant de la palme du film Le plus sauporifique de l'année Mettez l'emphase sur sauporifique Ok Écoute dans ce cas t'as qu'à aller aux toilettes Et après tu vas du coup aller faire des petits dessins dans ta chambre Écoute je sais pas trop comment t'occuper Toi Tom en attendant que les jumeaux se réveillent Tu vas essayer d'améliorer ta compétence recherche et débat Ah bah la petite rose s'est réveillée du coup Maman pourrait peut-être s'en occuper Elle a faim en plus Donc tu vas venir la nourrir Aïe aïe il a enfin atteint le niveau 4 De la compétence recherche et débat Tom progressera désormais davantage en étudiant Et peut également faire des recherches sur plus de compétences Sur la machine d'archivage et de recherche électromagnétique Et visiblement lui aussi il a trouvé que ce film était ennuyeux Bon du coup t'as tout complété ce qu'il fallait là pour ton travail Et moi je suis pas trop du genre à laisser tomber là pour la cabane Donc je vais essayer de réaménager le jardin pour voir si j'arrive à quelque chose Ah mais attendez c'est vrai que je viens de voir qu'on a des petites herbes là Dans le jardin donc c'est peut-être tout bêtement à cause de ça qu'on peut pas construire la cabane Je sais pas On va retester pour voir si ça fonctionne Parce que j'ai vraiment trop envie de construire cette cabane dans les arbres Ah ça y est Il est en train de construire la cabane Trop bien bah écoute Sophia Tu vas arrêter Tu vas venir prendre un parapluie Et puis tu vas aller aider ton papa à construire la cabane Maintenant la petite va bien Jack dort toujours mais Jack va avoir faim Donc on va le réveiller Et toi du coup tu vas participer à la construction de la cabane dans les arbres Jack réveille-toi Il est déjà 4h de l'après-midi Ah et Rose est pas contente visiblement Parce que Comment oses-tu me poser ? Bah écoute T'es pas toute seule Faut qu'on s'occupe aussi de ton frère Et bien sûr Jack n'est pas content d'avoir été réveillé Donc il va falloir qu'on essaie de le calmer Déjà de le réconforter Et du coup Tom a acquis la compétence bricolage Ils sont mignons tous les deux à faire leur petite cabane Bon c'est dommage que ça soit sous la pluie Et Sophia a atteint le niveau 2 de la compétence faculté mentale Elle peut désormais jouer un jeu d'arithmétique sur l'ordinateur Et Jack maintenant il va bien Donc on va pouvoir le poser Et puis on va s'occuper un petit peu de la petite rose On va essayer de lui faire passer un moment sur le ventre On peut pas encore faire passer un moment sur le ventre Du coup je remettrai la barrière Et la clôture autour de notre jardin Tout ça une fois qu'on aura construit la cabane Comme ça je verrai un petit peu la place que prend la cabane Ça sera mieux Les pauvres du coup ils sont tous trempés Mais bon après ça vaudra le coup Parce que tu vas avoir une jolie cabane pour jouer Sophia Du coup pas de jaloux Tu pourrais peut-être faire passer un moment sur le ventre aussi à Jack Et Tom a atteint le niveau 2 de la compétence bricolage Il peut maintenant effectuer des améliorations de base Sur des éléments de plomberie Et fabriquer des meubles sur un atelier d'ébéniste Il peut aussi parler de bricolage avec d'autres Sims Et acheter des pièces d'amélioration sur l'ordinateur Bon du coup la petite rose est fatiguée On va la mettre au lit Et Jack vous l'êtes agité Trop amusé c'est impossible Jack pourrait continuer à jouer pour toujours Et il est heureux d'être libre Ils vont être tout décalés avec des rythmes différents comme ça Bon bah tant pis on va faire avec Tu vas essayer de calmer pour l'endormir Et puis ensuite je pense que tu pourrais peut-être faire un repas Ce qui reste pas grand chose Au niveau des spaghettis Donc tu vas cuisiner du coup Tu vas cuisiner du coup des yakisoba au bœuf Tiens Oh là là ça avance On a déjà le plafond de la cabane Et apparemment Jack a débloqué l'étape rire Alors du coup le repas est prêt Donc tu vas te servir Eux ils ont pas très faim encore Ils iront manger je pense Quand ils auront peut-être terminé leur cabane Peut-être ce soir je sais pas Donc toi tu vas manger en solo Sophia atteint le niveau 3 de la compétence faculté mentale Elle est sur la bonne voie pour devenir une vraie savante Oh mince la machine elle est cassée On va contacter le service de réparation du coup Merci d'avoir fait appel à Répartout Votre réparateur arrivera bientôt Bon et bah en attendant on va peut-être s'occuper de notre petit Je crois qu'il va bientôt avoir envie de dormir Donc on va aller le coucher Ah ça y est la cabane elle est terminée Trop bien Bon et bah vous avez bien mérité De aller vous mettre au chaud Tranquille Donc vous allez venir là Et vous allez pouvoir vous réchauffer Toi tu vas déjà voir ce que tu peux faire avec ta cabane On va définir les décorations Et pour elle du coup je pense qu'on va mettre un château de comte de fée Tiens Bah voilà c'est trop mignon cette petite cabane Bon tu joueras peut-être plus tard par contre Vous allez venir ici et changer de vêtement Ça va mieux Et puis du coup vous allez pouvoir manger votre petit dîner qui vous attend Sophia tu vas également te mettre en pyjama Et tu vas du coup pouvoir aller manger Tiens donc manger avec ton papa Comme ça vous allez discuter un petit peu Sally du coup tu vas pouvoir reprendre ton tricot Peut-être qu'un jour tu pourras enfin terminer le vêtement que t'as commencé il y a une éternité Comme après tu vas pouvoir du coup ranger le plat qui reste au frigo Et ça y est du coup notre sèche-linge remarche Bah du coup on va nettoyer le filtre et on va pouvoir sécher le linge Les jumeaux sont endormis Bon la petite elle va se réveiller sûrement dans la nuit Mais bon elle est décalée c'est normal Tout est réparé ça fera 109 simflouze Ok merci Tu vas peut-être pouvoir prendre les fringues qui sont dégoûtantes Toutes humides et les mettre dans le lave-linge Dis-toi apparemment ma petite Sophia tu es fatiguée Donc tu vas pouvoir aller te coucher Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Pourquoi il fouille dans nos poubelles ? Non mais sans gêne lui En plus il nous met des débris par terre Ah bah voilà la petite Rose est réveillée Ah Sally a terminé du coup son projet de tricot Donc je pense qu'elle va pouvoir l'ajouter à sa garde-robe Non toi tu vas pas te coucher Tu vas lancer la machine Parce qu'il y en a besoin Tu vas venir nourrir ta petite qui en a besoin Apparemment elle a besoin d'un bon bain aussi Ou de changer sa couche Oh là là le panier il est plein Faudra vraiment qu'on fasse la lessive demain Et toi après tu vas pouvoir aller te coucher Allez ma petite on va aller te changer ta couche Elle lui donne à manger c'est bien Mais il faut aussi la changer Est-ce qu'elle sent mauvais ? Oh bah elle a régurgité en plus Ouais je pense qu'un bon bain vraiment Ça lui ferait pas de mal En plus apparemment elle a fait pipi sur sa maman Ouais tu vas lui donner un petit bain du coup Parce qu'elle en a besoin Tu vas donc donner un bain à Rose Si je me trompe pas c'est peut-être son premier bain Ou peut-être que non Alors je sais plus si elle avait déjà eu un bain ou pas la petite Merci pour le colis C'est moi où votre tricot est un repose-pied très confortable Bah non c'est un bonnet mais bon Ah bah voilà étape premier bain débloqué Bah j'espère que du coup on va pouvoir te remettre dans ton lit On va essayer de t'endormir Je sais pas si tu vas dormir En plus j'ai peur que le frangin se réveille lui aussi Qui bah de toute façon va aller dormir Parce que nous on est fatigué Ils ont tous les deux leur petite combinaison Bisounours ils sont trop chauds Tom est attendu au travail pour la prochaine journée de travail Ok bah c'est bien ce qu'on avait l'intention de faire Oh Sophia a perdu sa dent qui bougeait Elle peut attendre qu'une nouvelle dent apparaisse Ou choisir de remplacer la dent manquante Ah oui regardez elle a un petit trou dans ses dents Bah écoute tu vas mettre ta dent sous l'oreiller Et te rendormir parce que c'est là en pleine nuit Là tu vas pas rester éveillée quand même Elle a perdu sa première dent Sophia a perdu sa dent quelque part sur le terrain Euh ouais ça c'est leur maison Il est temps d'aller au lit Si vous avez de la chance lorsque vous vous réveillerez Vous trouverez une jolie surprise venant de la fée des dents dans votre inventaire Et voilà le petit Jack est réveillé Il a fait dans sa couche Il a faim Tom lève toi parce que toi t'es bien en forme Donc tu vas aller t'en occuper Et du coup tu vas changer ton petit Parce que là il a la couche vraiment qui pue Et tu vas lui donner un petit biberon Oh et puis il y a la deuxième qui s'est réveillée Elle est en colère Bon promet Allez prends ton petit biberon Et après on va s'occuper de ta soeur Voilà Jack maintenant on va s'occuper de ta soeur Il va pas très bien je sais pas pourquoi Mais on va la prendre dans les bras Elle a un petit peu faim elle aussi Donc on va la nourrir Voilà un petit biberon pour la petite rose Maintenant vous allez bien Donc j'espère que vous allez vous rendormir Il est 4h du matin Oh elle a régurgité comme d'habitude Allez puis on va essayer de se recoucher J'espère que vous allez vous rendormir tout seul Et aujourd'hui c'est le premier jour de l'automne Et la petite Sophia est réveillée Trop de bonbons abîme les dents pour de bon Peur de la fée des dents Un cadeau de la fée des dents peut faire oublier la douleur d'une dent perdue Et aujourd'hui c'est la journée des farces Elle a une autre dent qui bouge Elle va perdre toutes ses dents ou bien ? Du coup elle a eu un certificat de la fée des dents et un petit sticker Bah c'est mignon Écoute ton certificat on a qu'à le mettre par ici Voilà tu l'as accroché à ton mur Pas spécialement très fin En plus il y a des pancakes Donc t'as qu'à aller faire pipi et prendre ta douche Oh voilà Du coup ça lui a fait une étape Je vais regarder Ah non c'était juste t'as perdu sa première dent et voilà Du coup t'as qu'à prendre une petite portion de pancakes pour le petit déjeuner Écoute comme personne n'est levé encore On est dimanche tranquille T'as qu'à regarder un petit peu les dessins animés On va regarder la chaîne pour enfants En même temps quelle idée de se lever à 6h du matin un dimanche Ah apparemment on a la petite rose qui est réveillée elle aussi Et Tom également donc il va aller s'en occuper Oh apparemment il y a une étape de franchi là du coup Ah elle a ri Ali du coup tu vas aller manger le petit déjeuner Une petite portion de pancakes Oh et puis on a l'autre qui se réveille Bon bah écoutez au boulot Tu vas poser rose ici parce qu'elle va bien Avec lui il va pas très bien Apparemment il est tout triste Il a un peu faim Il va faire dans sa couche je pense Comme ça on va le changer Puis on va lui donner un bain La petite Sophia maintenant que tu vas bien Et que tes parents ont commencé à se lever Je me dis que tu pourrais peut-être inviter ta copine Comme ça vous allez jouer ensemble dans la cabane Ça pourrait être sympa Donc tu vas inviter Mii à venir j'espère qu'elle va dire oui Ah Mii va arriver Et Tom et Jack sont bons amis maintenant Ok Du coup t'as qu'à aller observer la nature dans la cabane Ali tu vas pouvoir aller aux toilettes et prendre ta douche Bah tiens elle est arrivée Notre copine Mii on va la saluer Inviter à entrer Du coup on pourrait parler des jouets Raconter une histoire incroyable On pourrait lui parler de la fée des dents Du coup qu'on a perdu une dent et tout ça Tiens tu vas l'effrayer J'espère qu'elle va pas prendre mal la farce Mais c'est la journée des farces Alors aujourd'hui on va faire des petites farces Après toi Tom tu vas aller changer la couche de Jack Parce qu'il a fait dans sa couche Ils ont l'air de bien s'entendre en tout cas toutes les deux On va te faire une petite blague Mii Mais j'espère que tu vas pas mal le prendre Non ça va elle a rigolé Bah t'es en colère ou tu l'as bien pris ? On sait pas trop hein Du coup partager l'excitation pour le jour férié de la journée des farces Ah Jack il a débloqué faire pipi sur un de ses gardiens Bon maintenant on va pouvoir lui donner un bain Parce qu'il l'a bien mérité Ohlala Sally tu vas venir nettoyer ici Tu vas emmener le linge Mais il est sale Prendre et poser le linge du coup Et puis on va mettre le linge qui a tourné dans la machine dans le sèche-linge Mais elle s'est cassée encore Purée j'en ai marre de ces objets qui se cassent tous Et Sophia atteint le niveau 5 de la compétence faculté sociale Elle peut obtenir des états d'esprit plus puissants en jouant avec l'ours en peluche Mii tu vas pas nous insulter quand même t'es notre copine On va aller jouer avec toi dans la cabane Tiens on va jouer à imaginer des choses Jouer au château de contes de fées avec Mii Bon après du coup tu vas aller poser Jack C'est vrai que du coup Tom il a toujours pas pu s'occuper de lui En plus il y a la petite qui a fait dans sa couche Donc je sais pas comment on va s'en sortir Sally je pense qu'il va venir aller changer la petite couche de rose Les filles du coup elles sont en train de s'amuser dans la cabane Elles sont trop choues, elles imaginent des choses Et bien sûr demain ça sera la rentrée des classes Donc ça c'est cool On va donc poser Jack Là maintenant il va bien Donc on va le laisser tranquille Sally est en train encore d'éponger Donc on va se charger de la petite rose Lui changer sa couche Et lui donner à manger Et elle a faim Donc on va lui donner un petit biberon à la petite rose Alors Mii est partie de l'arbre Je vois bah tant pis tu vas jouer toute seule Abri, non tu vas jouer à imaginer des choses de contes de fées Aventure dans une cabane dans les arbres Jouer est tout simplement plus amusant dans une cabane dans les arbres Chaque moment est une aventure dans un arbre Voilà tu vas du coup pouvoir mettre ce linge asséché Et qu'est-ce que t'as Mii ? Pourquoi tu renverses notre poubelle et tu mets des déchets partout ? Pêche le linge et tu vas pouvoir du coup aller faire une lessive Parce que là il y en a vraiment besoin Bon la petite rose Une fois que tu lui auras donné à manger Tu vas pouvoir la coucher, la mettre au lit Tu vas peut-être pouvoir enfin t'occuper de toi Parce que depuis ce matin t'as pas pu Donc à faire on va mettre aussi Jack Comme ça ils vont faire leur sieste en même temps Oh bah c'est bien Tu te rattrapes, tu nous vides la poubelle C'est gentil mais Tom tu vas pouvoir aller manger enfin ta petite part de pancakes Parce que mon pauvre t'as faim Ah oui mais ça sert à rien de vouloir vider la poubelle Si la poubelle elle est renversée Comment on peut faire ? Voilà on a des plaçants, ça marche Donc on va nettoyer toutes les déchets là qui traînent par terre Tom est sorti du coup prendre son petit déjeuner dehors Bah il a bien raison, il fait beau Et ça y est les jumeaux font la sieste Donc ça c'est cool Il va vraiment y avoir du linge qui traîne partout Parce qu'elle a toujours pas mis le linge encore à tourner Sally Non mais qu'est-ce que tu fais ? T'as pas le droit de faire ça On va plutôt discuter, parler de son frère ou de sa soeur Raconter une histoire incroyable On va essayer de la calmer Parce que je sais pas ce qu'elle a Mais elle est énervée là Ça y est ça va mieux au niveau de la faim Donc tu vas enfin pouvoir aller te doucher Et prendre soin de tes besoins Voilà du coup tu vas pouvoir laver le linge Mais alors qu'est-ce qui t'arrive Mi ? Pourquoi t'es toute énervée comme ça ? Respire un bon coup, ça va aller Ah bah ça y est elle est joueuse maintenant Donc ça c'est cool On va pouvoir du coup Je sais pas peut-être raconter une blague perso Elles sont devenues bonnes amies Elles sont chaudes On va constater une histoire idiote Précis vraiment que tu me consacres du temps Oh c'est trop chaud Tiens vous n'allez qu'à faire de la balançoire ensemble Toutes les deux Ah mince elle doit y aller Bon bah tant pis c'est pas grave Au moins on est devenues bonnes amies avec elle Du coup c'est là dessus qu'on va arrêter cet épisode Donc voilà un week-end quand même bien chargé Avec la construction de la cabane Malgré le mauvais temps Les jumeaux qui nous demandent quand même beaucoup d'énergie Mais bon c'est comme ça Des nourrissons et en plus ils sont deux Donc voilà Et dans le prochain épisode On sera lundi Et ça sera la rentrée Donc notre petite Sophia Va aller à son premier jour d'école Donc j'ai vraiment hâte J'espère qu'elle va se faire des nouvelles copines Malgré qu'elle en ait déjà une Je pense qu'elle va rencontrer d'autres enfants Donc ça c'est cool Du coup j'espère que cet épisode vous a plu Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz